... Jacques Tassin reste avec nous, mais j'invite sur cette estrade les intervenants de cette première table ronde, à savoir Ray Linoa, vocaliste et compositrice, qui va nous rejoindre, Michael Dian, directeur de l'espace culturel Chayol et du festival de Chayol, et bien sûr Bernard Foucroul, musicien, compositeur, ancien directeur de ce festival. D'Aix-en-Provence, le temps qu'il s'installe, je rappelle l'angle de notre débat, qui est dans un temps troublé par la crise sanitaire mondiale, dont on n'est toujours pas sorti, un an et demi après son commencement, entend la saisir comme une opportunité pour inventer de nouveaux modèles. La question de ce moment de discussion est ainsi résumée dans notre programme. En quoi les musiques de patrimoine et de création que certains croient éloignées des enjeux biologiques, peuvent-elles contribuer à apporter une réponse créative au changement profond de paradigme sociétal qui est en cours, et à l'accompagner ? On a bien besoin du temps qui nous est imparti ce matin. Je remercie les intervenants qui m'ont tous nourri en amont de cette discussion pour préparer au mieux ce débat. rapide tour de table pour faire connaissance d'un premier temps avec nos invités, en commençant par Elinua. Vous avez été formé à l'école Didier Lockwood, CMDL, où vous intervenez aujourd'hui. Vous avez obtenu en 2015 un prix d'excellence ainsi qu'une mention spéciale du soliste. Depuis, on peut vous entendre au sein de l'Orchestre National de Jazz, mais aussi de Theorem of Joy, ou du sextet vocal Shades, régulièrement invité par des formations de la scène jazz actuelle. Vous avez été choisi parmi les 12 artistes jazz Génération Spédidame 2018-2021. Vous êtes en résidence en ce moment, artiste en résidence à l'Estran, scène pluridisciplinaire de Guidel. Vous siégez au conseil d'administration de la fédération Grand Format, des grands ensembles de jazz et musique improvisée. Puis vous avez créé le Wanderlust Orchestra, un grand ensemble de 15 musiciennes et musiciens qui vous a sorti un disque en 2018. et puis la dernière création, on en parlera, c'est Ville totale, qui s'inscrit absolument dans notre débat, puisque c'est un programme, un spectacle en son immersif, 3D sonore. On parle d'horizon. Quel est, dans un petit premier mot, Elinoa, si vous avez... On n'a que deux micros pour... Ah non, vous en avez un, pardon. L'horizon pour vous, dans cette première table ronde, juste pour vous entendre un petit mot, puis après on prendra plus longuement la parole. Ok. Oui, j'avais préparé une petite introduction. Allez, introduction alors. J'espère que ce ne sera pas trop long. Mais oui, pour repartir de la question qui était posée justement en introduction à cette table ronde, donc de savoir si, dans le texte de présentation, de savoir si, oui ou non, les artistes ont la responsabilité d'accompagner le changement de paradigme sociétal qu'on va devoir enclencher et dont on parlait, et d'y apporter des réponses créatives. Moi, bien entendu, sans surprise, je dirais que oui. Et bon, ça pose quand même la question de la finalité de l'art. C'est aussi une forme d'engagement que de ne pas faire d'art engagé, mais sans vouloir rentrer dans ce débat. Disons en tout cas qu'il y a un espace qui s'ouvre aujourd'hui pour nous, les artistes, et qu'il y a un endroit dans lequel on peut intervenir. Je suis justement en train de lire le livre de Noa Yuval Harari, 21 questions pour le XXIe siècle, qui est très pertinent un peu sur toutes ces questions, et dans lequel il résume en disant qu'au début du XXe siècle, les hommes avaient le choix entre trois récits pour faire sens à leur vie et au monde. Il y avait le récit fasciste, le récit capitaliste et le récit communiste, donc le récit fasciste qui a disparu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le récit communiste qui a disparu à la chute du bloc soviétique et qui a laissé un boulevard au récit capitaliste. Mais aujourd'hui, celui-ci, il est remis en question de toutes parts. On voit bien, il ne permet plus de faire sens face à la crise environnementale, au creusement des inégalités. Il ne suscite plus du tout l'adhésion, en tout cas pas massivement, et il laisse un vide dont différents courants politiques ou religieux essayent de se saisir, certes, mais pour moi, les artistes, c'est ici qu'on peut se situer en essayant de proposer nos propres récits, en exposant notre propre vision du monde et notre manière de le réenchanter. Donc je ne dis pas ça de manière naïve, mais disons qu'il y a une place pour inventer des nouveaux mythes qui permettront peut-être de retrouver du sens d'encourager des façons d'agir qui sont compliquées, mais nécessaires pour sauver ce qui peut encore l'être, et de, comme disait Jacques Tassin, du coup, de se relier à nouveau à notre environnement, à notre milieu et aux vivants. Et donc être dans une posture de proposition, et même de proposition positive, enchantée et enchantante, c'est d'autant plus important que la crise écologique, elle crée énormément d'angoisse, à juste titre, tout ce qu'on voit aujourd'hui, qui est très alarmiste, et qui nous laisse dans une posture au mieux d'apathie ou de dépression, au pire de déni, mais qui en tout cas laisse tout le monde assez désemparé, et la musique, avec cette capacité qu'elle a à élever l'esprit et à le stimuler, elle a un rôle à jouer, et je pense qu'il y a un impact psychologique réel qui peut activer les individus et justement réconcilier la raison et le sensible à cet endroit-là. Et du coup, au-delà de la question du sens et du récit, on sait que ce qui déclenche le changement, c'est rarement, enfin, disons que c'est pas seulement le raisonnement et la rationalité, mais c'est plutôt l'émotion qui est un moteur plus puissant pour l'action, et voilà où elle est notre opportunité. Et du coup, c'est d'autant plus important que les profonds changements qui sont nécessaires pour éviter l'effondrement écologique vont à l'encontre des mythes existants, de ce qui nous fait actuellement rêver et de ce que nous vend le récit capitaliste et donc de nos habitudes. Et l'homme a une grosse tendance à y résister, ce qui est encouragé évidemment par des intérêts financiers et commerciaux qui ont des moyens colossaux pour ça. Donc nous, les artistes, soit on baisse complètement les bras, soit ça ne nous empêche pas de tenter à notre humble échelle de créer nos propres mythes et nos propres contre-cultures et dans ce que notre musique et notre art racontent sur le fond, donc que ce soit concrètement de ce qu'on raconte ou de manière abstraite dans le geste musical, et puis aussi sur la manière dont on l'exécute et dont on la promeut sur la forme. Donc du coup, je vais juste peut-être dire un mot sur Ville Totale. On en parle tout à l'heure du Ville Totale. On va rester sur la deuxième proposition, la deuxième hypothèse des artistes qui agissent. Comme ça, on fait un premier tour de table pour que vous ayez le temps de parler plus précisément de ce projet pour entendre, dans un premier temps, Michael Dian, pianiste au Conseil international supérieur de musique de Paris, puis direction de projet culturel, ce qui réunit votre passion pour la musique et votre engagement dans le champ des politiques culturelles, des politiques publiques de la culture, plus précisément. Fondateur du Festival de Chayol, directeur de l'espace culturel de Chayol, qui est aujourd'hui scène conventionnée art en territoire. On verra ce que ça implique là aussi dans un deuxième temps. Et puis, depuis 2017, professeur associé au département des arts de l'université Aix-Marseille dans l'excellente revue Alpes, Michael Dian, vous parlez de cette joie du partage, de l'exigence artistique la plus haute et la conviction définitive qu'il est des oeuvres qui permettent une prise de conscience de ce que nous sommes individuellement et comme société. Alors, à propos d'Horizon, pour une première prise de parole, c'est le projet de l'itinérance musicale que vous proposez ? Oui, l'espace culturel de Chayol, qui est né de cette initiative il y a 25 ans, on propose notre 25e édition d'une initiative qui s'appelait le Festival de Chayol, s'est développé et est aujourd'hui une scène conventionnée qui irrigue un territoire, le territoire des Hautes-Alpes dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai noté la phrase, sauvons la beauté et nous serons sauvés avec elle. Et nous, évidemment, dans nos métiers, on est très préoccupés de produire des formes, de produire des gestes, d'accompagner des gestes de musiciens, d'artistes, de compositeurs, enfin bref, de produire un geste musical qui soit significatif de cet enjeu-là, de produire de la beauté. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question de, est-ce que les conditions dans lesquelles nous produisons ne sont pas au moins aussi importantes que la finalité de produire de la beauté ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut produire de la beauté à tout prix et sans considérer nos influences avec nos milieux ? Je suis assez d'accord de considérer la question des milieux. Voilà. pour moi, on ne peut pas en rester aux propos artistiques, à la visée esthétique ou émotionnelle. Il faut plonger, mais vraiment, immédiatement, dans à quelles conditions, dans quelles configurations nous produisons, dans quelles relations. Mais je vais dire des choses très évidentes. pour moi, la première ressource, comment dire, on parlait de développement durable, c'était un peu le, il ne s'agit pas simplement de trier nos gobelets et de réduire notre consommation de kilomètres, mais si ça n'était que ça, ce serait déjà fait. La première ressource, pour moi, qui m'a paru extrêmement importante à préserver, à la rendre soutenable dans les usages que nous avions, c'est la ressource psychique de nos équipes, par exemple. Est-ce que pour produire quelque chose qui va être magnifiquement adressé, très beau, extrêmement fort, on peut ne pas se soucier de l'usage que nous faisons de nos ressources psychiques individuelles, au travail, je veux dire. Voilà déjà une question pour moi qui relève d'une conception extensive, élargie de la responsabilité vis-à-vis de nos milieux, l'équipe. Si j'élargie, ce sont des approches, on va dire par cercle concentrique, mais qui sont des abstractions, c'est évident, tout ça est relié, une équipe au travail, des habitants dans un territoire, un territoire, qu'est-ce que tout ça signifie en fait ? De quoi on parle quand on va au-delà des catégories conceptuelles qu'on emploie et qui ont quand même tendance, c'est ce que vous disiez, je suis tout à fait d'accord, à isoler, à segmenter et à désactiver les puissances d'agir de chacune de ces ressources vivantes ? C'est un peu dans cette question qu'on a essayé de... C'est très pragmatique parce qu'on n'est pas des théoriciens, on avance, on essaye, on ajuste, il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui ne marchent pas du tout, mais on essaie de rester vivant dans le geste, déjà en considérant ces enjeux de responsabilité. Alors ça, ça anticipe bien sûr le premier débat de cet après-midi, de cette journée d'accord majeur qui reviendra bien sûr sur un ensemble de ces questions. Bernard Faucrôle pour une première prise de parole, vous avez souvent ouvert S-Qualité directeur du festival d'Aix-en-Provence ces rencontres au fil des années, il ne faut pas oublier votre parcours d'organiste et une riche discographie qui va d'un répertoire de la renaissance aux contemporains, vous avez dirigé à Troyelle de la Monnaie, le festival d'Aix-en-Provence, récemment un nouveau livre d'entretien qui nous intéresse particulièrement faire vivre l'opéra, un art qui donne du sens au monde et pour être davantage encore dans l'axe de notre débat, rappelez qu'en 93, vous avez fondé l'association Culture et Démocratie, donc c'est un bel horizon qui passe notamment par le fait de s'emparer pour le monde culturel du chantier des droits culturels, un sujet sur lequel tu as beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé, allons-y de plein pied dans les droits culturels ? Oui, merci Arnaud. Peut-être avant de parler des droits culturels, une réaction un petit peu émotionnelle. Je serais tellement heureux si la réunion d'aujourd'hui avait eu lieu il y a 30 ans. Imaginez qu'il y a 30 ans, nous aurions partagé ces questionnements, ces perspectives. et aujourd'hui, en 2021, nous voyons se rapprocher l'Apocalypse. Comment est-ce qu'on rejoint la raison et le sensible ? Il y a deux jours, à Arles, j'ai assisté à ce spectacle l'Apocalypse arabe mis en scène par Pierre Audi sur un texte magnifique d'Ethel Adnan écrit il y a peu près 50 ans. Et dans ce texte, Etel Adnan prophétise la situation actuelle du Liban et du monde. Comment se fait-il que nous, y compris nous les artistes et les responsables culturels, nous prenions conscience aussi tard de l'ampleur des défis qui se présentent à nous ? Et du coup, effectivement, pour enchaîner avec les interventions qui m'ont précédé et ta question, Arnaud, j'aurais envie d'abord, effectivement, de revenir sur ce que disait Mickaël. Est-ce que nous n'avons pas à nous questionner mais profondément sur la manière dont nous pensons la relation entre notre travail artistique et ceux qui vivent avec nous, ceux qui nous entourent ? Et de ce point de vue-là, je ne peux pas m'empêcher de penser que trop souvent, le modèle qui régit la relation de l'artiste et de la société est celui du XIXe. Mais nous ne sommes plus au XIXe siècle, nous sommes au XXIe. Et l'artiste isolé en lutte avec la société parce que c'était sans doute le prix de son indépendance n'est plus la manière de régir nos relations ni individuelles ni collectives avec un corps social que les avant-gardes ont contribué au XXe siècle à éloigner encore davantage. Du coup, effectivement, je vis très intensément ces images du bonheur dans la nature que vous nous avez présentées et je les rende encore plus tragique ma réflexion sur quelle sera la vie de mes petits-enfants. Alors, pour ne pas rester déprimé et inactif, réfléchissons sur la manière, sur les manières sans doute de nous situer par rapport à cela. Et effectivement, je pense qu'une des toutes premières choses, c'est de sortir de l'image suivante, est-ce que nous travaillons pour des publics ou est-ce que nous travaillons avec des spectateurs et des citoyens ? Et il me semble que cette question-là, elle est de nature à révolutionner, mais profondément et urgemment, la manière dont nous travaillons, individuellement et collectivement. Si je travaille pour, eh bien, ça va impliquer un certain nombre de décisions artistiques, programmatives, de communication, de relations publiques et in fine de consommation. Si nous décidons de travailler avec, cela implique d'autres formes d'écoute, de contribution, de participation et à ce moment-là, je pense que l'on peut, mais il est urgentissime de le faire. Cela doit nous amener, me semble-t-il, à profondément modifier notre relation avec le corps social. Et c'est peut-être la chance que nous avons et de ce point de vue-là, je crois que nous sommes nombreux ici à avoir vécu ces moments où vivant parfois de manière, grâce au hasard, parfois de manière un peu plus volontaire, des rencontres avec des spectateurs que tout destinait à ne pas venir à notre rencontre, en allant à leur rencontre chez des autistes, à l'hôpital, dans des soins palliatifs, dans des communautés vivant parfois dans l'extrême pauvreté, etc. Nous nous rendons compte qu'à ces moments-là, la participation, le regard de ces personnes, et ce ne sont plus à ce moment-là de simples spectateurs, est de nature à donner un sens au travail artistique, mais un sens décuplé. Et il me semble que c'est là-dessus qu'il faut aujourd'hui travailler, c'est de re-questionner nos modes à la fois de vision, de pratique et d'élaboration culturelle à l'aune à l'aune de tout cela. Qu'en réaction, Michael ? Oui, moi, je m'inscris parfaitement, évidemment, dans ce que dit Bernard. Je pourrais poursuivre cette réflexion pleine d'élan avec cette idée que, là aussi, si on mobilise des catégories comme le public ou les publics, d'une certaine manière, ça suppose que les gens, les personnes, pour reprendre ce mot choisi dans les droits culturels, plus que les individus, des personnes qui entrent dans une salle de spectacle devraient se priver de tout ce qu'elles sont en tant qu'habitants d'un territoire. Je pense que situer nos actions, situer nos engagements, nos gestes d'adresse vis-à-vis d'habitants plutôt que de public, penser comme une abstraction, permet déjà de... C'est comme si le comment était un peu modifié, déplacé, enrichi par le quoi. Et je crois qu'à cet endroit-là, il y a quelque chose à la fois de très simple, d'un tout petit déplacement, un écart extrêmement délicat à un déplacement de nous-mêmes, dans nos considérations, dans notre conception de la culture, qui serait plutôt du côté des professionnels. On pense que la culture est un secteur. Jean-Michel Lucas, qui travaille beaucoup sur les droits culturels, de manière un peu provocatrice, dit le tragique de notre milieu, c'est justement qu'il se pense comme un secteur, un secteur culturel. Ce qui supposerait qu'en dehors de ce secteur, des non-professionnels, les spectateurs, les habitants, la culture serait moindre. En fait, on est tous à disposer de ressources culturelles dont on se saisit, qu'on mobilise, qu'on active, qui favorisent ou qui freinent nos adhésions à ces propositions que nous faisons. si on partait d'une considération qui inclut le fait que ces personnes disposent de ces ressources-là et ce n'est pas qu'elles en sont privées, c'est qu'on ne les considère pas en tant que telles, à ce moment-là, nos gestes vont être différents et on provoquera des circulations. Pour moi, c'est un mot assez important, c'est ce qui se passe ici. Quand vous arrivez et vous dites « je viens d'un autre milieu scientifique », moi, mon président d'association est un écologue, donc j'ai beaucoup appris de sa part où il me disait que l'explosion, vous me confirmerez ça, l'explosion écologique, la plus grande effervescence de création de vie, elle est dans l'interaction des écosystèmes, c'est-à-dire dans la frange, pas dans les cœurs de systèmes qui sont relativement stables et pas pauvres, mais stables. Il se passe peu de choses. Par contre, dans les périphéries, entre deux mondes, quand les périphéries se floutent un peu, là, il y a quelque chose qui se produit. Je crois que c'est ça qui est une autre manière de poursuivre ce que tu disais. Jacques. Effectivement, la création et la diversité sont dans les lisières. L'exemple classique, c'est la haie qui a en interface, les interfaces. Moi, je voudrais dire combien je suis... Je ne trouve même pas le terme. Je ne sais pas. Enfin, étonné, en tout cas, je ne m'attendais pas au fait que nous ayons un vocabulaire aussi commun pour exprimer des choses très subtiles. Quand vous parliez du public, moi, tout à l'heure, je parlais de l'environnement, mais on est sur des aspirations dont on sent qu'on a du mal à formaliser, sur lesquelles on a du mal quand même à mettre des mots, mais dont on sent bien qu'elles sont communes et qu'elles nous donnent en quelque sorte la direction à prendre, comme vous le disiez tout au début. où il y a un petit pas de côté à faire et c'est sans doute un petit pas. Pour l'instant, on ne sait pas de quel côté le faire. On le subodore, mais il nous faudra davantage l'orienter. Mais qui nous permettent de nous réinscrire dans ou avec, comme vous disiez, quoi que ce soit. Et je pense que l'enjeu, il est là, mais c'est peut-être trop simple, justement. Avant de revenir vers Elinoa, dans un instant, Bernard, je reviens sur ma question des droits culturels et dans le prolongement de ce que disait Elinoa sur le modèle capitaliste dominant, parce que fondamentalement, les droits culturels, ils sont en opposition avec cette logique de marchandisation où le public serait des consommateurs. Oui, c'est tout à fait juste. Alors peut-être pour tenter de résumer les choses, parce que je sais que la notion de droit culturel est une notion qui pose encore problème et qui inquiète, qui n'est pas toujours comprise et d'ailleurs, c'est en marchant qu'on va lui donner du sens. Donc c'est plutôt un chantier qui est devant nous qu'un chantier qui est derrière nous, même si un certain nombre d'entre nous y ont déjà contribué d'une manière tout à fait importante et respectable. Il me semble que dans le chantier des droits culturels, il y a bien sûr la question de l'accès qui est immédiat. Peut-on se contenter que le travail que nous faisons soit exclusivement réservé à ceux qui traditionnellement l'apprécient ? Voilà. Et pendant très longtemps, les directeurs d'institutions culturelles ont eu le sentiment que d'avoir des salles pleines, c'était la reconnaissance de la société. Sauf que 90, 95% des gens ne se reconnaissent pas dans ces formes culturelles. Donc là, il y a quand même un vrai problème. Et donc, travailler l'accès, travailler l'accès des jeunes, travailler avec les écoles, travailler avec le monde associatif, ça nous permet de faire venir dans nos salles, de créer des relations, d'aller parfois à la rencontre. Après, il y a la question de la participation. Et c'est très différent. À partir du moment où on invite des personnes, non seulement à venir voir nos spectacles, mais peut-être aussi nous nous mettons à l'écoute des traditions culturelles dont ces personnes sont héritières, dont ces communautés sont héritières. Parce qu'il y a aussi des communautés qui vivent dans nos villes. À Marseille, il y a une communauté comme Orienne, par exemple. Il y a un tas de communautés. C'est un mot qui fait encore difficulté aujourd'hui, mais je pense qu'il faut l'affronter. À partir du moment où nous nous mettons à l'écoute et nous tentons de construire avec, cela implique de part et d'autre un enrichissement fondamental. Parce que la personne ou le groupe qui est invité à prendre part activement à s'exprimer va aussi bien sûr poser un autre regard sur le spectacle que lui présentent des artistes professionnels de haut vol. Et donc, à ce moment-là, on est dans une interaction. Et puis, il y a la dimension de la contribution, de la co-construction, dont Mickaël parle beaucoup mieux que moi parce qu'il a davantage pratiqué dans son festival et d'une manière à mes yeux absolument exemplaire et qui implique que non seulement à l'intérieur d'un projet, on donne une place à ceux qui nous entourent, mais que dans un avenir à plus long terme, on tente de donner une place à des personnes, ça peut être des écologues, des scientifiques, mais ça peut être aussi des responsables d'associations, ça peut être des profs, ça peut être des animateurs, ça peut être des gens qui travaillent dans le domaine social, ça peut être des médecins, etc. De leur donner une place qui leur permette de participer à la construction en commun de nos projets culturels. Il me semble que si nous entrons dans cette dimension-là, mais il ne faut pas attendre trop longtemps, si on en reparle dans 30 ans, je pense que l'apocalypse aura été derrière nous. Donc, il est urgentissime de s'emparer de cela et de réfléchir, et c'est en même temps passionnant parce que les rencontres qui sont suscitées par ces élans-là sont des rencontres extraordinairement chaleureuses, enrichissantes et créatives. Merci Bernard. Avant de parler de ville totale, Hélénua, je n'ai pas précisé tout à l'heure qu'avant la musique qui occupe pleinement votre vie, vous avez un master de sciences po, sciences et sciences sociales, et que du coup, l'environnement aussi faisait partie de votre cursus et qu'avec Léila Martial, vous avez fait partie d'un groupe de réflexion qui a été par la suite porté par Grand Format qui a sous le nom Appel pour une écologie de la musique vivante et que vous avez rédigé une tribune pour un ensemble de propositions concrètes afin d'ouvrir la discussion. Peut-être résumer un peu les demandes et savoir si la discussion vous semble ouverte aujourd'hui pour continuer sur ce fil-là. Oui, je pense que tout ce dont on parle dans l'Appel écologique ce sera plutôt ce que vous allez aborder dans la seconde table ronde. En fait, c'est essentiellement un ensemble de propositions concrètes et qui sont vraiment ouvertes à la discussion il n'est pas question d'imposer ou de dire voilà c'est ça qu'il faut faire c'est vraiment de laisser la parole et d'être un peu dans la co-construction parce que chacun a son expérience propre de la question et on est beaucoup à réfléchir sur ces sujets-là. Mais si vous me permettez je voulais juste un tout petit peu réagir sur tout ce qui s'est dit parce que je suis complètement en phase avec tout ce que vous avez dit mais je pense qu'il y a aussi une responsabilité de la part de la filière musique plus généralement et puis à différents endroits de réécrire en fait ce que c'est que le mythe de l'artiste lui-même de ce que c'est que le mythe de l'artiste en réussite et en quoi c'est plus un artiste qui réussit l'artiste international l'artiste qui tourne l'artiste hors sol en quoi c'est cet artiste-là qu'on met en avant dans les médias dans les festivals dans les lieux de programmation alors évidemment c'est en train de changer mais à mon avis il y a aussi enfin il faut accompagner en fait tout ce qui est dit ici c'est quelque chose qui est accompagné à différents niveaux pour justement promouvoir on va dire aussi des formes de décroissance artistique et d'avoir des artistes qui s'ancrent plus dans le temps long qui vont à la rencontre sur des territoires d'autres types de publics qui construisent d'autres types de projets en tout cas voilà au-delà du fait de le dire et d'en prendre conscience et je pense qu'en tant qu'artiste c'est des questions qui nous travaillent beaucoup parce qu'on en fait concrètement dans notre vie enfin en tout cas pour ma part et puis pour votre part aussi et je pense qu'on est nombreux à se poser ces questions-là mais ce serait bien de se sentir aussi accompagné et valorisé là-dedans et je trouve qu'il y a encore un virage qui ne s'est pas encore complètement fait dans la valorisation de cette manière d'aborder les choses alors je vais redonner la parole à Michael Dian et dire qu'ensuite on pourra peut-être prendre déjà quelques interventions du public donc si vous avez des questions vous vous signalerez on vous amènera un micro mais Michael c'est peut-être le moment justement un peu de développer ce qui se passe du côté de Chayol par rapport à tout ce qu'on vient de dire et de savoir très concrètement ce que tu as pu mettre en place je vais éviter le catalogue d'expérience mais parce que j'aimerais juste rebondir sur ce qu'il vient de dire je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait de vouloir inscrire vraiment de manière authentique réfléchie agissante dans un territoire auprès des habitants une production culturelle enfin produire de l'art tout simplement produire un geste et le fait de la faire reconnaître à des niveaux qui dépassent les frontières ou les premiers bénéficiaires c'est-à-dire que la reconnaissance nationale ou internationale elle n'est pas freinée par le fait qu'on cherche à inscrire durablement durablement nos gestes dans des environnements situés pour moi c'est déjà une chose qui est un paradigme légèrement peut-être plus apaisé s'inscrire dans le temps long avec une communauté humaine qui est celle d'un village où ici il y a des initiatives je pense au milieu à Sceau qui fait un travail Loïc Guénin il y a plein de gens qui font des choses comme ça en disant en fait on a un vrai geste une vraie ambition mais on est aussi dans le geste artisanal adressé comme le commerçant du village compositeur une structure culturelle je crois que ça c'est vraiment très important mais c'est pas renoncer à une portée nationale voire internationale pas du tout je pense que les choses se déplacent maintenant un peu pour revenir sur ce que disait tout à l'heure Bernard sur les droits culturels avec ce triptyque important d'accès, participation contribution ça suppose quand même là aussi pour s'apaiser sur ce sujet qui peut en effet activer des craintes et des résistances assez fortes dans nos milieux on est quand même très structuré par l'excellence la recherche d'un geste de la plus haute qualité et c'est normal très attaché à nos expertises à nos métiers je pense qu'il faut partir d'une définition vraiment extensive de la notion de culture c'est à dire que la culture c'est pas seulement le geste produit par des musiciens en l'occurrence on parle de musique ici qui sont des professionnels qui ont abouti le geste après des heures et des années pour aller vers le plus grand accomplissement de ce qu'il porte la définition culturelle la plus extensive c'est à dire qui n'inclut pas seulement les gestes musiciens mais toute manière d'être au monde avec des ressources qu'on peut mobiliser je parlais de mon président écologue c'est quelqu'un quand je l'ai connu j'étais très naïf je sortais du conservatoire je pensais qu'il fallait absolument que je lui offre toute la richesse qui était la mienne que j'avais reçue en héritage du conservatoire avec cette dimension du sacré qui est résiduelle quand même beaucoup dans nos pratiques et je me disais il n'a pas cette richesse et puis en discutant avec lui en cheminant en marchant en montagne beaucoup je me suis rendu compte qu'il pouvait tenir dans le monde très bien parce qu'il avait une autre pratique comment dire très vers l'en haut pour le coup qui était sa pratique quotidienne de ses répertoires à lui qui était tout le massif alpin qu'il connait de manière absolument c'est vraiment vivant comme pour un musicien les suites de violoncelle de Bach c'est vivant parce que tous les jours bon donc si on a une définition comme ça un peu plus extensive presque anthropologique c'est ce à quoi nous invitent les droits culturels déjà on se détend on se dit on est tous dépositaires de ressources voyant comment on peut les mettre à circuler et pour répondre à la question de qu'est-ce qu'on a tenté parce qu'encore une fois je disais tout à l'heure on essaye des choses pendant cette crise sanitaire où on a été empêché de produire du spectacle produire du concert moi ça m'a paru étonnant qu'on nous pose la question mais alors le secteur de la culture est à l'arrêt je dis mais non mais pas du tout en fait les professionnels de la culture sont empêchés de travailler mais c'est autre chose le secteur de la culture enfin la vie culturelle plus exactement n'est pas arrêté de la même manière que les restaurants sont fermés mais des gens qui font la cuisine tous les jours ça n'a jamais cessé donc cette idée qu'on est tous contributeurs dans nos environnements dans nos milieux dans nos villages dans nos villes etc. de quelque chose qui a à voir avec la manière dont on fabrique pour soi et pour d'autres du récit des choses à partager puisqu'on disait tout à l'heure finalement la musique comme l'art c'est d'abord un art de la relation donc je crois que là on a une voie de passage qui s'est ouverte et juste pour terminer d'un mot donc on a été comme tout le monde on a été empêché de proposer des concerts et on s'est posé la question avec les artistes qui sont venus en résidence pendant de très régulières résidences de 5 jours de travail rémunérés installés dans le territoire accompagnés par une équipe on s'est posé la question avec les artistes mais aussi avec les habitants comment peut faire culture là maintenant étant donné qu'on ne va pas au concert qu'est-ce qui nous reste en fait quels sont les espaces interstitiels en fait on a découvert que probablement le concert qui est une chose qui est l'endroit de la plus haute valorisation de nos ambitions artistiques peut-être que cette lumière si puissante nous rend un peu aveugles sur des espaces qui sont extrêmement délicats et qui sont productifs d'une relation très belle très forte c'est ce que tu disais tout à l'heure avec d'autres personnes et on a invité je termine comme ça en se disant les artistes sont dans le territoire ils vont travailler si vous avez quelque chose de précieux à nous confier dites-le nous et il sera précieux pour nous aussi on en fera quelque chose on a fait un appel à contribution dont vraiment on ne savait pas du tout ce qu'il allait en sortir en se disant peut-être que les gens vont penser qu'on demande s'il y a un musicien qui veut jouer du violon à côté du Quatuor Bella c'est pas du tout ce genre de choses qu'on espérait on a eu des contributions au début qu'on est allé un peu chercher parce que les gens ne s'autorisaient pas parce que la question de la contribution elle est délicate aussi parce que c'est comme l'accès on peut favoriser des accès mais il y a des freins qui ne sont pas de notre côté et on a petit à petit vu arriver des contributions qui étaient un poème une recette une lecture de paysage une contribution sur une réflexion sur qu'est-ce que représente on a fait une pardon je vais un peu vite mais on a édité une gazette mensuelle qu'on a appelé le saxifrage de cette nom de plante que vous connaissez évidemment qui fraye dans des petites interstices de manière opinâtre c'était un petit symbole un petit clin d'oeil pour dire notre volonté de quand même essayer de produire des choses et on a vu au fur et à mesure de plus en plus de personnes qui nous confiaient des choses qui venaient je vous donne juste un exemple on a accueilli un trio de jazz Laila Soldevila contrebastiste que vous connaissez sans doute en trio dans un jardin sous un clair de lune avec une bénévole depuis toujours que je croisais qui m'a dit tu sais moi je suis à la retraite mais je suis une astronome enfin j'étais astronome et j'ai découvert que c'était une très grande pointure elle avait dirigé des laboratoires dans le monde etc et je lui ai dit mais est-ce que tu voudrais faire une lecture du ciel étoilé une forme de méditation qui nous permettrait peut-être d'entendre qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde les étoiles depuis qu'on regarde les étoiles c'est évidemment pas une contribution musicale sinon qu'elle était extraordinairement articulée avec le moment et qu'elle est devenue musicale de ce point de vue là donc quand je parle de geste musical pour moi ça veut dire ça en fait c'est pas juste produire du sonore c'est produire des circulations entre différentes ressources qui sont toutes des ressources culturelles que ce soit la recette du bénévole qui nous confie un secret d'une petite boisson qu'on sert au festival depuis 25 ans et dont on a enfin eu la recette dans ce petit saxifrage c'est ça aussi faire communauté d'intérêt communauté d'attention et produire un geste de culture alors est-ce qu'il y a déjà des demandes de parole dans cette assistante en ce une main se lève le temps évidemment que le micro vous arrive monsieur devant deuxième rang pardon avec une présentation courte évidemment une concision tout à fait remarquable je garde le masque d'accord bonjour je suis Pascal Bertin directeur du festival baroque de Pontoise et aussi chef du département de musique ancienne au conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris je voudrais j'ai un constat et une petite question le constat c'est dans l'avant débat en fait dans la présentation c'est monsieur nous a dit il n'y a pas de morale ici en fait c'est à dire comme si on devait toujours s'excuser de ces questions environnementales et de responsabilité sociale et je trouve que la morale c'est pas quelque chose qui doit être confisqué par ou la religion ou quelques vieux réactionnaires la morale c'est aussi quelque chose d'individuel qui peut s'inscrire dans les mouvements humanistes du 16ème siècle et je suis toujours très très gêné sur la manière dont on aborde les choses en disant on ne veut pas du tout vous déranger dans vos modèles et dans un modèle justement qui est ce sera ma deuxième question qui est bien délimitée par ce que disait Elinéa un modèle relativement capitaliste qui nous touche aussi dans le secteur culturel et c'est sur cette question le mythe de l'artiste le temps long le temps court je trouve ça effectivement très intéressant mais nous en tant que festival il faut aussi être conscient que nous sommes terriblement dépendants de subventions publiques de gens qui ont aussi besoin d'une sorte de retour sur investissement qui aiment bien avoir des noms particulièrement connus que vous vous avez une responsabilité aussi au niveau des médias de la presse de s'intéresser à des projets qui ne vous parlent pas forcément il y a aussi des questions sur le manque de curiosité parfois j'entendais sur France Inter je vais faire très vite dernièrement une émission complètement dingue où en Belgique l'armée avait revendu un poteau de 240 mètres de haut qu'ils avaient envisagé de vendre ça à 300 000 euros au prix de la ferraille et les enchères étaient montées à 5 millions d'euros sans que personne comprenne pourquoi en fait la raison c'est que l'endroit était un endroit parfaitement stratégique qui permettait de gagner je ne sais pas moi un millionième de seconde de vitesse de transmission pour être les premiers sur des échanges internationaux des stock exchange d'échanges boursiers donc cette question est-ce que l'écologie aussi justement ce n'est pas cette incapacité à combiner le temps long et le temps court en fait merci monsieur pour cette contribution riche vaste qui est allé dans différents endroits peut-être Bernard juste peut-être une réflexion sur la question des subventions puisque nous sommes pratiquement tous ici la plupart des institutions bénéficient de subventions généralement insuffisantes mais néanmoins venant des pouvoirs publics donc il me semble que le fait même que nous vivons que nous survivons et que nous transmettons grâce aux subventions est une raison de plus de nous préoccuper de ce que nous allons faire de ces subventions alors probablement y a-t-il nécessité de discuter de convaincre un certain nombre de responsables politiques du bien fondé de ce que nous pensons mais je pense qu'en général les responsables politiques ne seront pas forcément déçus de ce que l'on implique davantage de personnes dans les communautés dans les communes dont ils ont les régions les départements dont ils ont la charge donc après que leurs attentes ne correspondent pas tout à fait à ce que nous rêvons qu'elles soient effectivement ça c'est une vraie discussion et c'est aussi la force d'accords majeurs c'est de peut-être peser c'est d'imprimer des attentes de notre part sur un dialogue à mener avec le monde politique j'en parlerai peut-être un peu plus tard par rapport notamment au mouvement écologiste politique qui me semble devoir prendre en charge une beaucoup plus grande dimension culturelle et beaucoup plus vive vivace que celle que j'aperçois aujourd'hui mais en tout cas il me semble que nous ne pouvons pas nous défaire de nos responsabilités propres à l'intérieur du monde artistique et que subvention ou pas je crois qu'il est temps de changer notre mode de fonctionnement cela étant juste quand même pour revenir un instant encore sur les droits culturels on voit très bien comment certains politiques pourraient entendre cette notion là pour pour imprimer autrement que ce que ce que tu évoques ici c'est ce qu'on évoque ici oui peut-être qu'on peut en dire un mot rapidement moi je suis sensible en cette période de populisme au risque d'une mauvaise compréhension d'une instrumentalisation des droits culturels par des politiques populistes et les politiques populistes on peut les trouver sur l'ensemble de l'échiquier politique y compris chez les verts et donc ou à la gauche voire même à l'extrême gauche et donc soyons attentifs à nous emparer nous de ces questions là pour ne pas nous retrouver dans une situation d'être instrumentalisé ou d'être forcé à faire des choses qui ne nous conviendraient pas moi ce dont je suis convaincu c'est qu'avec l'horizon des droits culturels il y a place pour une extraordinaire diversité d'initiatives de projets de créations de relations aux vivants dans le monde qui est le nôtre donc emparons-nous de cette de cette chose là et évitons que cela devienne une sorte de point des cahiers de charges qui nous soit imposé d'en haut et il me semble que c'est le moment pour effectivement nous entendre peut-être entre nous sur un certain nombre de questions prioritaires et puis de convaincre la société et les décideurs politiques de du bien fondé de travailler cette question vraiment en profondeur et en toute liberté et autonomie je crois il faudrait aussi faire en sorte que ça ne devienne pas un prétexte à imposer des choses qui soient contraires aux intérêts et du secteur artistique et culturel mais aussi au contraire aux intérêts démocratiques Jacques je voudrais juste répondre à la fin de la deuxième question peut-être la troisième je ne sais plus non mais il n'y a pas d'accord sur l'écologie l'écologie scientifique l'écologie du coup enfin il me semble c'est très bien jouer avec les échelles faire la part des choses qu'elles soient temporelles ou spatiales l'écologie politique non effectivement il faut aussi considérer que l'écologie scientifique peut être déçue par l'écologie politique il ne faut pas amalgaminer d'eux en tout cas je crois qu'il y avait peut-être c'est une réponse ou un monsieur non c'est sur la question de nos rapports oui ok de nos rapports au temps c'est très difficile d'obtenir du temps long pour inscrire durablement des initiatives de ce point de vue là la question de comment on évalue nos actions c'est à dire les modalités de l'évaluation elles sont aussi aujourd'hui à discuter avec la puissance publique avec nos partenaires l'état les collectivités parce que il faut arriver à sortir d'une évaluation à court terme pour pouvoir justement en un mot dès qu'on a eu un conventionnement sur 4 ans ça a changé nos modalités de déploiement et de réflexion avec les habitants et les artistes parce que justement on ne posait pas des demandes de subvention tous les 6 mois on avait sans sortir de l'annualité budgétaire que chacun connait on avait 4 années pour réfléchir à des modalités qui pouvaient du coup prendre plusieurs séquences pour se déployer et ça c'est quelque chose d'aujourd'hui être contraint dans la séquence la plus courte et quelque chose qui désactive pour le coup vraiment nos puissances d'intervenir d'agir Peut-être un mot Elinua sur cette question puisque j'ai évoqué tout à l'heure le fait que vous étiez artiste en résidence et Bernard Faucroule aussi voudrait intervenir sur ce sujet là artiste en résidence mais sur la durée c'est une chose qui est évidemment importante pour s'inscrire autrement rester sur un territoire créer autrement vous le viviez comment vous en l'occurrence ça a été on a dû être très créatif parce que c'est vraiment tombé pendant les années Covid donc du coup il y a eu plein de choses à réinventer mais oui cette résidence elle était pensée comme souvent c'était une résidence sur deux ans mais elle était pensée avec différentes actions qui allaient à la rencontre de public et de la co-création donc avec des collégiens avec le conservatoire avec tout un tas d'acteurs locaux et c'était ce qui se passe souvent en résidence c'est que nous on amène nos projets artistiques nos discours nos gestes et ensuite on réfléchit à comment les adapter et comment les recomposer on va dire avec les forces vives qui sont sur le territoire et ça c'est vraiment quelque chose en tant qu'artiste c'est quelque chose de vraiment passionnant après oui c'est sûr que ça se fait pas ça se fait pas en une fois parce qu'il est intéressant aussi dans la démarche de cette salle en particulier de l'estrant en tout cas moi qui m'interpelle c'est que en tout cas je sais que le programmateur il a décidé désormais de ne plus fonctionner en one shot comme on dit y compris pour sa programmation saisonnière c'est à dire qu'à partir de je pense 2022 il accueillera plus de concerts qui se fera simplement sur une soirée et si on veut aller jouer dans cette salle il y aura obligation entre guillemets pour les artistes d'accepter de jouer le jeu de venir un jour avant ou un jour après je crois que c'est deux ou trois jours minimum et d'associer au concert une intervention une rencontre quelque chose qui est à construire et si ça ne leur convient pas tant pis il programmera quelqu'un d'autre en tout cas je trouve ça très intéressant aussi comment cet enjeu là on est à la rencontre de l'écologie du social c'est vraiment des manières d'exister qui sont qui intègrent en fait diverses dimensions et du coup c'est à une moindre échelle aussi une façon de penser le temps qui est différente Bernard ça fait partie aussi des pistes de la résidence de longue durée implantation on reparlera de territoire tout à l'heure mais c'est une évidence que ça passe aussi par là oui je trouve que les résidences d'artistes toutes disciplines confondues d'ailleurs parce qu'il n'y a pas que des résidences de musiciens chez les musiciens et de gens d'opéra à l'opéra je crois qu'on a vraiment intérêt aujourd'hui à penser résidences d'artistes sous les formes les plus transversales les plus interdisciplinaires et c'est peut-être une manière de commencer à travailler la relation au vivant à l'intérieur de notre sphère sans s'arrêter là bien sûr mais il y a beaucoup d'ensembles de musiques anciennes qui sont présentes dans la salle aujourd'hui je les salue avec beaucoup d'émotion mais chaque fois qu'on a l'occasion de créer des liens et une résidence et si possible d'une certaine durée entre un ensemble qui travaille sur le patrimoine et un ou plusieurs créateurs qui apportent leur lumière leur savoir-faire leur sensibilité il se produit à ce moment-là des échanges qui sont absolument passionnants qui redonnent vie au patrimoine et qui ancrent aussi le travail de créateur dans un territoire symbolique ou dans un territoire au sens propre et il me semble que ça serait maintenant que des décisions devraient être prises mais pas dans cinq ou dix mais dans l'ensemble de nos institutions pour qu'ensemble il y ait un impact symbolique et efficace parce que si je pourrais nommer certainement une dizaine d'exemples dont j'ai eu connaissance c'est pendant la période de la pandémie de choses qui se font à gauche et à droite en Seine-Saint-Denis à Saint-Étienne et à Bordeaux dans toute une série d'endroits mais malgré tout ce qui manque peut-être encore aujourd'hui c'est le faire savoir à grande échelle il faudrait que nos contemporains puissent non seulement y être associés mais savoir que ces choses-là sont en train de se mettre en route et que cela puisse créer des ondes de choc positif des énergies positives et de ce point de vue-là je pense que de donner davantage de place aux créateurs aux musiciens aux poètes aux vidéastes quelle que soit la discipline dans laquelle vous travaillez les chorégraphes etc. il me semble que nous aurions tout à gagner de cette mise en relation qui déborderait bien sûr de la sphère artistique une autre intervention monsieur bonjour Stéphane Gros-Claude coordinateur de la plateforme interrégionale de développement culturel PFI qui fédère des pôles ressources en région et des associations nationales de pratiques musicales et de l'inclusion je voudrais illustrer le propos de monsieur Foucroul je dirais même l'appel de monsieur Foucroul parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même deux mondes de musiciens les artistes les professionnels et les amateurs qui ont la bien vue pendant la crise Covid n'ont pas du tout pratiqué ceci un collectif s'est créé il y a maintenant quelques mois qui s'est appelé amateur on est là avec plusieurs communiqués des rendez-vous en ligne une lettre à la ministre et puis une initiative par rapport aux pratiques chorales on a un plan au premier ministre avec une lettre ouverte plusieurs démarches ont été entreprises notamment en sollicitant les associations et fédérations d'élus pour un véritable dialogue sur les temporalités et les espaces de concertation que ce soit évidemment au niveau national dans les conseils des collectivités territoriales pourquoi pas dans les espaces type coreps même si on parle de pratiques professionnelles et d'instances professionnelles il s'agit bien in fine aussi d'accompagner les pratiques en amateur et je crois que finalement les amateurs sont aussi des employeurs d'artistes et qu'une des premières de marche ce serait d'envisager dans nos propres structures dans nos réseaux quelles peuvent être les concertations le dialogue et les personnes représentatives de ces pratiques en amateur qui pourraient être associées non pas au projet lui-même mais à la réflexion sur la structure la structuration les enseignements et les pratiques merci beaucoup Michael une réaction et on prendra deux autres questions je crois qu'il y a un Maxélevé par là Michael moi je trouve très salutaire de réfléchir à intégrer dans nos gouvernances on l'a fait on l'a mis en oeuvre à l'espace culturel des conseils d'administration qui sont non seulement paritaires parce que c'était assez simple à faire il y a suffisamment mais aussi qui représentent autant les habitants que les professionnels c'est à dire qu'il y a beaucoup de structures culturelles dans lesquelles les conseils d'administration sont avec des membres de droit les collectivités partenaires enfin voilà et on n'entend pas ou on entend très peu la voix des bénéficiaires des habitants on a tenté quelque chose et je voudrais à la fois dire ce qu'on a fait mais la limite de ça on a un conseil d'administration de 14 personnes 8 et 6 deux collèges un collège territorial et un collège artistique dans le collège artistique on a des représentants certains sont ici qui représentent si on a personnalité qualifiée vraiment qui dans leur métier peuvent venir nourrir notre réflexion sur les quatre grandes missions de cette scène conventionnée et puis on a un collège territorial qui est composé d'habitants qui sont évidemment des gens très attachés au projet qui sont des spectateurs réguliers etc et l'idée c'était d'animer une réflexion sur non pas la programmation parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur le fait que si on fait rentrer dans le conseil d'administration l'opéra de Paris des habitants et on va voir non non j'ai jamais eu moi j'ai jamais eu de demande d'un habitant qui voulait programmer à ma place ou qui voulait proposer c'est pas du tout l'endroit où il se situe parce que les gens sont intelligents ils savent qu'ils n'ont pas cette expertise mais qu'ils ont envie de contribuer au sens culturel du projet c'est ce qu'on disait à l'instant donc moi j'étais vraiment très désireux de tenter cette expérience d'avoir un conseil d'administration qui existe là et qui articule ces deux regards ces deux collèges artistiques et territoriaux on s'est retrouvé à des réunions très riches mais dans lesquelles je me suis rendu compte c'est assez difficile d'appeler à la contribution des habitants qui se trouve toujours un peu moins légitime sur nous donc il y a un énorme travail à faire pour préciser quelles sont les attentes que nous avons quand on fait rentrer des non spécialistes on va dire des non professionnels dans un conseil d'administration pour que s'active une réflexion du point de vue qui est le leur qui est celui de l'expérience de la programmation de la circulation dans les espaces qu'on propose etc. et ça commence à venir ça fait trois ans maintenant mais ça a été très long à inviter sur ce terrain là en disant vous attendez pas sur une recommandation pour tel compositeur pour telle création donc ce qui nous intéresse c'est comment c'est mis en oeuvre dans le territoire à quel endroit il y a des angles morts que nous on ne sait pas voir et que vous parce que vous êtes de ce côté là vous identifiez tout de suite c'est une évidence donc c'est à cet endroit que je trouve intéressant de réfléchir la place justement alors vous avez dit des amateurs mais au-delà de ça moi je vous dis des habitants dans nos organisations alors il y a quelqu'un qui avait lavé la main au deuxième rang mais levez-la vraiment pour qu'on vous voit et après je donnerai la parole à monsieur qui lève la main depuis très longtemps avant de reprendre les échanges avec la salle bonjour je suis Frédéric Haas claftiniste je suis à titre personnel très sensible à la notion de ces échanges de ce partage avec le public je dois dire qu'à chaque fois que des lieux d'accueil nous ont donné la possibilité de ce genre de circonstances c'est resté nos plus beaux souvenirs je me demande si aujourd'hui au stade où nous en sommes il n'est pas temps de repenser vraiment l'importance des échanges humains dans ce qu'ils ont de plus simple dans tous ces rapports c'est-à-dire j'ai toujours été frappé par cette idée que si on partage une orange ça fait deux demi-oranges si on partage une idée ça fait deux idées et si on pense à la perspective écologique menaçante il est clair que tout ce qui est de l'ordre de l'idée est fondamentalement écologique et or il me semble observer qu'une tentation nous nous menace un peu n'est pas toujours très clair de tout ce qui est de l'ordre de l'économie numérique j'ai appris un beau jour que toutes ces données qui semblaient être idéalement classées dans un nuage provoquent des pollutions absolument abominables en termes de consommation d'énergie tous ces appareils de plus en plus sophistiques que nous utilisons alors d'un côté j'admire énormément des facilités incroyables que ça propose c'est vraiment fascinant mais je me demande en quelle mesure le monde virtuel dont il s'agit n'est pas une chose que nous devrions plus consciemment chercher à maîtriser parce que la fécondation de la vie concrète qu'apportent nos imaginaires est quelque chose qui lui ne pollue pas et qui est quelque chose qui a peut-être besoin de notre conscience quotidienne pour être pour être mis en vie et pour de vrai et là à cette époque de renaissance après une période si bizarre c'est pour moi une question extrêmement urgente Peut-être juste pour une courte réponse parce que Bernard quand tu étais directeur de ce festival tu avais fait Culturnum chaque année j'avais le plaisir d'animer aussi ces rencontres-là peut-être une courte réponse par rapport à ce que ces technologies qui ont un coût carbone entre autres peuvent apporter à l'art et la limite effectivement que ça peut avoir c'est comme la langue des hommes c'est la meilleure et la pire chose du monde donc tout dépend de l'usage qu'on en fait pour l'instant moi je ne suis pas rassuré de l'évolution mais je ne peux pas imaginer un seul instant qu'on se prive d'utiliser le numérique donc je pense qu'il faut effectivement l'utiliser de manière créative et de manière humaine malheureusement on le voit bien à travers les réseaux sociaux etc. il y a des processus de déshumanisation de fermeture qui s'accélèrent de manière extraordinairement inquiétante qui participent de cet apocalypse à venir ou en cours donc voilà je pense que comme beaucoup d'inventions humaines il y a le meilleur et le pire qui sont combinés à nous d'essayer de tenter modestement d'influer les choses alors monsieur qui levé la main depuis très longtemps et après je reviendrai vers mes invités bonjour je suis Yves Sapir je suis violoniste à l'Orchestre National du Capitole de Toulouse et je suis président du SNAM CGT qui est le syndicat des musiciens l'intervention d'Elinois à un moment donné où elle parlait de décroissance artistique m'a fait penser à quelque chose je pensais aux défis alimentaires et notamment aux discussions qu'il y a autour de ces questions là en lien avec l'écologie où on voit qu'une grande partie de la population au monde s'ouvre de dénutrition et où en même temps on se pose la question des ressources planétaires par rapport aux questions agricoles et je faisais le parallèle avec la culture où je me disais que finalement si tout le monde avait la possibilité de participer d'assister à un festival où on paye 300 euros la place pour assister à un opéra de Wagner le monde serait effectivement la question écologique se poserait sur un terrain qui serait peut-être plus facile à aborder que dans une situation où on a une énorme partie de notre population qui aujourd'hui n'a pas accès ou ne se sent pas en situation ou n'a pas accès à la culture donc en gros est-ce qu'on intègre dans notre réflexion cette obligation que nous avons de faire en sorte que notre activité au quotidien soit plutôt en extension plutôt qu'en régression ça c'est une chose et deuxièmement s'agissant des différents intervenants moi je veux bien sous le vocable culture on n'intègre pas trop pour l'instant me semble-t-il dans notre réflexion le fait qu'on est quand même dans des économies dans des modèles économiques et dans des finalités qui ne sont pas forcément les mêmes quand on parle effectivement de la question de l'industrie culturelle avec la recherche effectivement d'un profit capitalistique on n'est pas dans la même dimension que lorsqu'on est un acteur local qui souhaite pouvoir développer une activité avec effectivement les populations concernées donc je pense qu'il y a quand même cette réflexion autour du modèle économique la finalité de la nécessité qu'il y a à prendre en compte quand même le fait qu'il y a une grande partie des gens qui nous entourent qui ne sont absolument pas pour l'instant bénéficiaires de ce dont on est en train de parler et il me semble que dans notre réflexion sur l'écologie on a aussi à prendre en compte ces questions et de notre point de vue ça ne vous étonnera pas que dans cette réflexion-là nous sommes évidemment extrêmement désireux de favoriser les circuits courts l'ancrage territorial le fait qu'il y ait des structures qui localement travaillent à l'émergence effectivement de la création et de la diffusion artistique et musicale et que c'est une réponse nous semble-t-il fondamentale si on veut réfléchir au bénéfice le plus large possible de nos activités merci ce que ça m'inspire c'est qu'effectivement pour moi il y a une responsabilité qui est partagée entre notre filière qui doit faire acte de proposition et puis aussi du consommateur culturel on va dire qui doit aussi être dans une posture d'accepter de se laisser bousculer d'accepter d'aller chercher d'autres choses que ce à quoi il a facilement accès et puis je pense que nous on a aussi cette responsabilité de l'accompagner et c'est vrai que le parallèle il est évident enfin je sais pas moi c'est quelque chose qui m'est apparu assez évident le parallèle entre les prises de conscience récentes je sais pas par exemple dans l'alimentation le fait que clairement les consommateurs remettent en cause leur mode de consommation et se tournent vers les circuits courts et vers enfin voilà ce rapport qui se refait entre la prise de conscience aussi devrait aussi au fait que les je sais pas les agriculteurs aient un niveau de vie correct par rapport à ce qu'ils produisent enfin essayer de retrouver du lien en fait des enjeux éthiques de consommation et cette prise de conscience là dans le secteur culturel ah oui et puis aussi évidemment pour des bêtes raisons de santé de dire voilà je vais pas me contenter d'aller au fast food toute la journée même si c'est facile c'est en face de chez moi mais je vais voilà je vais faire l'effort d'aller m'approvisionner en amap enfin toutes ces choses là et sur dans les milieux culturels j'ai l'impression que cette prise de conscience là elle s'est moins faite enfin en tout cas on est moins avancé on est moins avancé sur ce terrain là et c'est un vrai enjeu en fait pour nous d'essayer de sensibiliser le public à ces questions là à la fois de enfin ouais de l'ouvrir à l'idée que pour sa propre psyché pour sa propre élévation enfin ça c'est une question avec laquelle on enfin qu'on qu'on accompagne depuis des années c'est au coeur de nos c'est au coeur de nos métiers et puis aussi sur la dimension purement sociale en fait de ce lien enfin en tant que consommateur de musique le public il a aussi une responsabilité de savoir quel modèle il promeut dans quelle économie il se place et et qu'est-ce qu'il soutient en fait et ça c'est par exemple c'est une question enfin qui nous a fait beaucoup réfléchir moi-même et un collectif de musiciens qu'on a formé au moment de la pandémie mais c'est qu'on a vu puis ça fait le lien avec ces questions autour du numérique mais on a vu se multiplier tout un tas d'initiatives autour du live stream enfin voilà les musiciens qui avaient qui avaient plus la parole et qui avaient besoin de continuer à exister et de s'exprimer et qui ont organisé des live stream mais d'un coup on a très clairement eu tout un tas de propositions qui souvent artistiquement étaient assez dégradées parce que bah évidemment les gens faisaient avec les moyens du bord qu'ils avaient depuis chez eux donc voilà avec des prises de son un peu hasardeuses etc des prises vidéo hasardeuses aussi et puis surtout qui cassaient complètement le lien économique enfin mais du coup le lien de valorisation qui existe entre le public et l'artiste et qui est un lien qui peut aussi être symbolique de dire bah voilà en fait en tant qu'artiste on est aussi des acteurs économiques on est enfin comment dire on a enfin c'est notre métier et du coup il y a eu cette profusion de contenus qui ont été mises à disposition gratuitement par les artistes eux-mêmes qui eux-mêmes étaient dans la précarité du coup étant donné la crise et c'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée sur comment enfin comment maintenir vivant ce lien qui est qui est important alors heureusement on a la chance en France d'avoir l'état qui est quand même très présent pour soutenir la culture il y a une politique culturelle qui est très forte et que ce soit avec le régime de l'intermittence ou avec les subventions culturelles évidemment on sait que enfin jusqu'à maintenant on est quand même plutôt bien soutenu par rapport à d'autres endroits dans le monde mais que malgré tout c'est important de maintenir cette prise de conscience que enfin auprès des publics que que c'est aussi une certaine valeur une certaine richesse enfin que les contenus qu'on produit ne sont pas enfin voilà en tout cas il y a un parallèle à faire entre entre un comportement on va dire responsable de consommateurs culturels et de consommateurs alimentaires par exemple et enfin je ne sais pas si ça répond à votre question mais c'est en tout cas c'est des questions qui convient aussi de de lier à ce débat enfin c'est plus les aspects sociaux on va dire mais dans une perspective écologique c'est aussi des choses importantes oui par parenthèse je donne la parole à Michael dans un instant mais par parenthèse c'est c'est mise à disposition de spectacles ça a aussi enrichi des plateformes de vidéos qui n'avaient pas besoin de ça et il y a quand même beaucoup d'artistes notamment du monde théâtral qui sont insurgés contre ces mises à disposition de leur création qui profitaient à des plateformes que tout le monde connaît Michael en promettant d'être concis et pour répondre à la question de monsieur le label scène conventionné art en territoire qu'est-ce que c'est est-ce que ça répond à certaines des préoccupations qu'évoquait monsieur alors c'est une appellation on parle de ville totale après c'est pour ça c'est une appellation donc c'est pas un label c'est une appellation du ministère de la culture qui consacre un cahier des charges en apportant avec un tour de table assez large les collectivités et d'autres partenaires un ensemble de financements sur 4 ans donc une convention pluriannuelle d'objectifs sur 4 ans qui nous permet de travailler avec un peu plus de sérénité mais ça implique des circuits courts ça implique alors c'est nous on a bénéficié de ce label enfin de cette appellation et en lisant le cahier des charges qui nous était proposé on s'y est reconnu comme devant un miroir on était déjà totalement mais en fait on est déjà ça donc c'est vrai que ça nous a conforté ça a stabilisé ça a donné beaucoup de sérénité à des choses qu'on portait de manière souvent bricolée ingénieusement bricolée mais quand même bricolée et on était un peu à bout de souffle c'est à dire qu'on avait besoin d'avoir ce socle sur lequel s'appuyer à partir duquel on pouvait redéfinir des choses je voudrais dire un mot pour répondre à monsieur sur la question de l'opéra sur la question et faire le lien avec ce que tu disais Bernard sur le fait que si on regarde et je pense qu'il faut le faire tous les 6 ou 7 ans il y a la grande étude des pratiques culturelles des français portée par le département des études et prospectives et de la statistique du ministère des cultures donc tu citais ce chiffre assez effarant quand même 94% des français déclarent ne d'être jamais allé à un concert de musique classique ou contemporaine c'est à dire 6% cette année elle est sortie en 2018 6% des français déclarent être allé au moins une fois à un concert des musiques que nous produisons et c'est sûr ces 6% là j'avais pas fait attention sur les études précédentes 21% sont des parisiens intramuros ça nous laisse une marge de manoeuvre assez conséquente pour travailler ce qui me paraît être le sujet autour duquel on tourne qui est celui de la prescription c'est à dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment on passe d'habitant à public à audience d'un spectacle à quoi ça se joue qu'est-ce qui favorise ça qu'est-ce qui freine il y a la question bien sûr de la politique tarifaire ça ça favorise des accès mais même au Festival d'Aix moi je suis allé écouter Innocence pour 30 balles donc on peut il y a la possibilité c'est pas ça le frein principal bien sûr qu'il faut travailler sur ces choses-là mais c'est c'est tout un ensemble de représentations qui sont qui favorisent ou qui freinent le franchissement de nos salles mais je voudrais terminer en disant on se pose souvent la question de est-ce qu'il faut tendre vers 100% de la population française qui va au Festival d'Aix ou qui va à l'Opéra je pense que c'est pas l'horizon qu'on se donne parce que sinon là il faut arrêter tout de suite ça fait 60 ans qu'on a de la politique publique qui nous pousse à ça et on est toujours à 6% enfin on était à 8 on est à 7 l'avant-dernière et maintenant à 6 moi je me pose beaucoup la question dans l'autre sens c'est à dire moi j'habite Marseille je suis né dans cette ville comme vous savez c'est une scène majeure dans le monde du rap j'ai jamais vu qu'on a attendu que dans ces scènes de musique dites actuelles ou urbaines on cherche à avoir 100% de la population qui y vont il faut quand même pas non plus renverser la chose au point que moi j'aurais presque envie de dire de manière provocatrice je serais rassuré le jour où il n'y aura autant de médiations culturelles pour faire venir des publics encore éloignés de Tristan qu'on aura de médiations culturelles pour faire venir tout un ensemble de populations donc par exemple les abonnés de l'Opéra de Paris à ces musiques qui sont quand même aussi le porteur de récits assez importants et ça je crois que c'est quelque chose qui c'est déjà un biais à interroger dans nos manières de concevoir le geste culturel voilà faisons de la médiation auprès des abonnés de nos grandes saisons pour qu'ils découvrent le rap marseillais c'est ma proposition c'est pas gagner gagner quand même mais bon non mais passion c'est pour parler de circulation et c'est ça qu'il faut favoriser c'est le fait qu'on puisse aller et venir dans toutes ces expériences culturelles évidemment mais alors on peut réenchanter le monde réenchanter la ville et Linoa c'est aussi la responsabilité des artistes pour tracer ce nouvel horizon je vous ai coupé tout à l'heure dans l'introduction et vous partiez sur Ville Totale mais l'idée c'est que chacun puisse que ça puisse circuler qu'il y ait de l'énergie qui circule entre nous ça c'est la nouvelle création immersive du Wanderlust Orchestra compte philosophique écologique dans une dystopie ça c'est un bon exemple de réponse à ce désir de réenchantement quelques mots sur cette création je pense que c'est une oeuvre parmi d'autres moi je ne m'apporte pas non plus comme un porte-étendard de ça spécialement plus que d'autres mais en tout cas c'est un exemple par rapport à notre débat mais c'est vrai que du coup l'idée c'est d'investir cette question sur cette création donc de la ça prend la forme d'une fable écologique donc disons une manière assez poétique de traiter le sujet de on va dire l'émergence de la ville tentaculaire et sa chute et sa retransformation et ce qui est intéressant du coup c'est que c'est donc c'est une création qui est on va dire à mi-chemin entre jazz enfin jazz musique contemporaine et puis chanson donc assez avec des influences assez mêlées et puis qui est soutenu par le son et le mélange de timbres de l'orchestre mais aussi donc par cette technologie du son immersif et c'était intéressant de travailler avec cette technologie parce que ça rejoignait avec ce que vous disiez sur le sensible et puis sur cette question on va dire purement de ressenti et d'émotion et en fait le concept c'est que il y a une série d'enceintes enfin le système de diffusion il est situé autour du public ça va au-delà d'une simple diffusion frontale du son et il y a un mix un mix sonore immersif qui est fait en temps réel donc en adéquation avec les intentions artistiques et on s'est vraiment rendu compte on n'a pas encore beaucoup eu l'occasion de le jouer parce qu'on avait fait des tests avant mais évidemment puisque la création est assez récente et vous savez tous ce qui s'est passé l'année dernière mais on s'est vraiment rendu compte que ça a multiplié vraiment nettement l'impact émotionnel du son sur le public et qu'il y a vraiment un rapport encore plus intime qui se fait et on va dire un bousculement qui est encore plus fort et qui permet que la musique et du coup le propos touchent encore plus profondément et intimement les gens disons que il y a moins cette distance qui se fait entre le public d'un côté et puis l'orchestre en face et on est moins dans cette perception parce que du coup il y a toute une réflexion sur la question de comment se porte le regard de voilà on est le public on va regarder l'instrumentiste qui joue on va réfléchir mais on est plus dans un truc d'englobement où presque on va encourager le public à fermer les yeux et à se laisser traverser par la musique et par exemple c'est un bon exemple de cas où la technologie permet de rétablir un rapport encore plus sensible avec ce genre de questions ça répond à ce que disait aussi Jacques Tassin tout à l'heure dans son propos d'un introductif sur le sensible par le son par la musique est-ce qu'il y a alors tout en haut évidemment toujours dans ces cas-là il faut que ces dames fassent des allers-retours d'un bout à l'autre de la salle c'est jamais groupé géographiquement il faudrait faire une étude là-dessus pourquoi les mains se lèvent d'un bout à l'autre toujours et encore on a oublié cette partie-là peut-être Mathieu Ferret directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon donc le CNSM des Lyons en fait j'ai un premier élément de réflexion sur quelque chose qu'a évoqué tout à l'heure Elie Noah en introduction à propos de la conception des sociétés au début du XXe siècle il me semble que le penseur qu'elle a cité a oublié quelque chose qui était quand même extrêmement important depuis la fin du XIXe siècle qui est la pensée réformiste et que finalement ce dont on est en train de discuter aujourd'hui ce n'est pas d'un grand soir écologique c'est bien d'une série de réformes qu'il faut qu'on mette en place dans nos habitudes de vie dans nos sociétés dans notre économie dans nos façons de penser économiques politiques sociétales enfin etc je trouve ça important parce que comment dire quand on est à un endroit qui est celui qui est le mien qui est celui des établissements de formation on est en fait dans des sujets de réformes c'est à dire qu'on essaie de s'adapter de façon constante à l'évolution du monde artistique aux nécessités des métiers tels qu'ils vont évoluer demain et de ce point de vue là je voudrais poser une question aux personnes qui sont donc là aux grands invités sur un aspect qui est finalement par exemple Elinoa y a répondu en partie en citant cette expérience de transformation de la diffusion du son ma question elle est la suivante notamment pour les musiques de patrimoine la forme du concert telle qu'on la pratique encore aujourd'hui elle est quand même héritée d'une société qui est celle du 19ème siècle avec laquelle on n'aurait certainement pas très envie de vivre aujourd'hui du coup quelle est l'interrogation qu'on peut avoir sur la forme du concert sur nos pratiques musicales même aujourd'hui par rapport à ces évolutions sociétales entre guillemets qu'est-ce que c'est aujourd'hui que le concert écologique alors l'organiste et compositeur Bernard Faucro peut répondre pardon du coup moi ça m'amène vers une petite transformation du thème de cette première table ronde qui serait la musique une ressource ressourcée pour tracer un nouvel horizon merci Bernard peut-être une réponse peut-être deux éléments en écho à la question le premier c'est les CM les lieux d'enseignement préparent effectivement et tentent de réformer pour s'adapter aux besoins du monde musical posons aussi la question quelles sont les réformes dont le monde musical a besoin pour s'adapter à la société d'aujourd'hui parce que si on se contente de réformer pour coller au mode de production hérité de la fin du 20ème siècle on risque de ne pas être pertinent pour le 21ème or les choses vont tellement vite que voilà il me semble qu'il y a aujourd'hui un peu de retard et notamment les questions dont nous parlons aujourd'hui les questions qui impliquent médiation participation contribution etc nécessitent de sensibiliser de préparer les artistes à pouvoir intervenir d'une manière opérante et pas frustrer dans ces domaines là par ailleurs sur la question des formes de concerts alors là moi j'espère qu'il n'y a pas une réponse à cette question mais des milliers de réponses différentes et que chaque festival chaque artiste à la limite aura l'occasion de tester des choses moi j'ai vécu il y a déjà longtemps au festival de Sainte dans les années 70 des moments de rencontres fabuleux qui sortaient du concert traditionnel dans les rencontres avec des habitants dans des villages où traditionnellement il n'y avait pas ce type de concert et en même temps de temps en temps on a des concerts dits traditionnels qui peuvent apporter une émotion formidable donc je crois qu'il ne s'agit pas forcément de fermer de tourner la page mais plutôt d'ouvrir d'enrichir et notamment me semble-t-il de donner toutes les priorités possibles aux expériences musicales qui vont permettre de favoriser la relation avec l'humain avec la personne avec les personnes avec les groupes il me semble qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de vivre un événement comme celui-là on est dans un plus et il y a quelque chose qui nous enrichit de part et d'autre et d'ailleurs j'en profite peut-être pour dire très rapidement un sentiment il me semble que dans les choses dont nous discutons aujourd'hui ce matin il y a toute une série de questions qui sont de l'intérêt du monde culturel lui-même il est de notre intérêt immédiat de travailler sur ces questions-là et d'amplifier la vitesse à laquelle nous nous projetons sur ces choses-là d'échanger comme nous le faisons dans ce cadre-ci qui est quand même assez idéal de ce point de vue-là mais de multiplier ces choses-là je crois que le monde culturel a tout à gagner après il y a l'autre question symétrique qui est qu'est-ce que nous pouvons apporter nous du secteur culturel nous artistes responsables culturels à une société qui est en mutation mais qui est quand même extraordinairement inquiète peu préparée et qui va sans doute à reculons dans le sens que nous souhaiterions moi je serais très heureux si aujourd'hui dans le domaine de l'alimentation de la mobilité des énergies etc on avait pris le tournant ça n'est pas du tout le cas c'est le cas de manière extrêmement marginale et il me semble que pour se situer dans une perspective un petit peu historique Gramsci il a montré la nécessité au siècle dernier d'accompagner tout mouvement de révolution par un changement de paradigme culturel et par une contribution culturelle active quelle est aujourd'hui la contribution ou quelle est l'ampleur disons de la contribution culturelle et artistique par rapport au changement que nous appelons probablement tous de nos voeux il me semble que là il y a un décalage moi je ne suis pas confortable par rapport à ça et il me semble que ce questionnement nous devons le porter et lui apporter des réponses qui seront les plus diverses possibles dans le sens de cette réflexion on a parlé du concert ou de la représentation irritée de cette forme du 19ème dont on hérite et qui est très belle dans lequel il y a je disais tout à l'heure un sacré résiduel enfin il y a un peu de voilà moi j'ai essayé de considérer notamment c'est une réflexion qui s'est activée de manière presque forcée pendant la période de la crise sanitaire que toute situation d'interaction entre un artiste un musicien et des personnes était également à valoriser c'est à dire qu'il n'y avait pas de on pouvait se défaire de cette hiérarchie momentanément c'était ce qui nous était proposé c'était la seule voie de passage de toute façon et puis en se détendant sur cette hiérarchie qui s'impose à nous que le concert sur un plateau avec une lumière avec tout et c'est vraiment la forme la plus aboutie peut-être qu'on peut la reconsidérer ce qui ne veut pas dire qu'on se prive d'une attention portée à la qualité des gestes qui sont produits mais on va dans le sens qu'indiquait Bernard c'est à dire d'activer une qualité de présence des uns aux autres certains sont des artistes en train de produire un geste d'autres sont des auditeurs en train de recevoir un geste mais ils ont leur part de responsabilité mais d'être en étant présent à cet endroit avec une qualité de présence d'être plus attentif à la relation qui est produite plutôt qu'à la forme dans laquelle cette relation s'active et se coule et là je crois qu'il y a quelque chose pour répondre à la question de Mathieu sur à quel endroit on peut agir dans la représentation qu'on façonne en étant en train d'accompagner de jeunes musiciens on accueille beaucoup de jeunes musiciens en résidence on leur montre par l'attention que nous portons en tant qu'équipe à toute situation comme étant une situation de très belle valeur qu'il n'y a pas forcément à hiérarchiser ces lieux de l'action et qu'on n'est pas moins musicien quand on est dans une classe de CM1 ou dans un hôpital ou dans un foyer de travailleurs handicapés mais aussi sur un plateau comme on... voilà et ça rejoint cette question de comment on peut déconstruire alors le mot est un peu la mode mais quand même cette question de comment on accorde de la valeur et comment on hiérarchise je pense qu'on peut sans grand danger se défaire de ce résidu de sacré qui vient quand même de l'histoire je veux dire c'est le rapport entre les artistes et la production de l'art avec les grandes puissances qui ont toujours accompagné c'était l'église ça a été la royauté la monarchie puis l'empire peut-être qu'aujourd'hui le nouveau transfert de sacralité c'est Mono Ouzouf qui employe cette expression en disant que la bascule vers le monde moderne au moment de la révolution française a été ce transfert de sacralité qui a permis au peuple de dire en fait on ne va pas détruire c'était contre les vandales on ne va pas détruire tout ce que le roi admirait parce que c'est à nous c'est ce transfert de sacralité peut aujourd'hui s'accomplir sur le petit bout de résidu de sacré qui reste ça veut dire que le sacré serait moins dans les oeuvres en tant que telles dont il faudrait avoir une dévotion extraordinaire que dans la relation que ces oeuvres parce qu'elles sont un principe actif active entre les humains qui décident de se mettre autour d'un geste moi je trouve que à cet endroit est merveilleux comme tu disais d'expérience humaine et vraiment on se dépossède d'aucune ambition sur la question de l'excellence qui est simplement une forme de l'expertise mais dans un territoire il y a mille formes de l'expertise et c'est ça qui est intéressant c'est encore une fois je vais redire la circulation entre ces différentes formes culturelles qui sont éminemment culturelles des expertises que chacun de nous à nos endroits avec nos histoires nous recherchons le fan club de Mickaël réagit Elinora et puis le lien il est aussi à recréer avec le milieu lui-même je pense que c'est des réflexions qu'on peut partager avec d'autres de sortir en fait de notre milieu culturel à nous et puis de partager ça avec d'autres experts qui ont d'autres types de réflexions là-dessus je ne sais pas par exemple il se trouve que ma meilleure amie qui a écrit une partie des textes qu'on utilise pour Ville Total elle travaille dans la conservation des espaces naturels dans une réserve naturelle dans les Alpes et puis elle me disait voilà nous on a des fois on reçoit des artistes qui ont l'impression d'être sensibles à des questions écologiques et qui arrivent avec tout leur matériel en se disant bon voilà on va tourner un clip au drone en haut de la montagne pour faire la promotion de la protection des espaces naturels et puis elle elle trouve ça complètement aberrant parce que ce faisant évidemment ils vont déranger la faune qui niche enfin voilà ça a une espèce d'impact écologique assez dramatique et du coup il y a aussi de la pédagogie à faire à cet endroit-là et puis nous je pense on a tout à gagner aussi à sortir de notre réflexion de notre tour d'ivoire d'artistes et puis aller interroger un peu ce qui se fait autour et à créer des liens c'est pour ça que c'était très intéressant cette introduction et je pense qu'il y a des choses à aller chercher au-delà du rapport d'humain à humain mais aussi de comment nous on s'inscrit par rapport au milieu alors Jacques et puis après on prendra des interventions Jacques je vais rebondir de manière un peu plus globale après avoir entendu beaucoup parler de relations de liens de gestes peut-être en m'étonnant un peu que vous n'ayez pas évoqué que l'art de la musique n'existe que par l'engagement d'un corps même si c'est une musique enregistrée et le lien il est là aussi il est dans cet engagement sur lequel il y a peut-être à réfléchir vous parlez de rap tout à l'heure où là le corps est sans doute plus présent même si il y a je pense dans toute interprétation musicale il y a une danse qui est là et quand l'auditeur vient écouter une pièce de musique évidemment il écoute mais il ne ferme pas toujours les yeux parce que sinon il rate quelque chose il rate cette danse et je me dis que dans cet engagement du corps parce que la musique ne peut être donnée que dans un engagement de corps il y a peut-être aussi à réfléchir sur ce geste mais je pense que ce terme n'est pas venu par hasard et sur cette relation qui fait que non seulement on s'adresse à un public mais ce n'est pas satisfaisant de dire ça il se passe quelque chose il y a un lien entre le public qui de ce point de vue là n'est plus un public il y a quelque chose encore de subtil peut-être cette je reprends le terme de nappe phréatique du sensible qui ne m'appartient pas c'est Jean-Christophe Bailly qui a eu cette jolie formulation mais qui est peut-être à explorer lorsqu'on s'interroge sur les relations entre un artiste et le ou les publics alors madame bonjour Claire de l'ensemble vocal Sequenza 9.3 moi j'ai plusieurs choses qui me sont venues de toutes ces réflexions d'une part d'abord l'écologie enfin la musique finalement on a une chance folle c'est qu'elle elle touche à l'émotion et du coup on est complètement dans le sensible donc on peut construire déjà un commun de manière évidente à condition de pouvoir effectivement le partager nous on a fait des expériences participatives de coeur où des gens en fait on s'est bien rendu compte que des gens qui sont très éloignés en fait si on leur donne une vraie place mais ça demande vraiment un accueil de ces personnes là tout en gardant une envie d'excellence ça n'empêche pas mais si on leur définit bien quelle est leur place et qu'elle a du sens les gens s'engagent les publics s'engagent par contre il faut les accueillir je reviens sur les 21% de parisiens effectivement est-ce que ces 21 parisiens intramuraux s'y sont prêts à accueillir dans leur salle des publics qui vont un petit peu bouger qui vont peut-être un peu réagir et finalement qui vont apporter une autre humanité dans ces concerts parfois c'est pas une évidence c'est vrai aussi dans les créations participatives où des personnes qui n'ont pas les codes de la musique sont parfois par des amateurs qui se sentent bien plus finalement qui finalement n'acceptent pas qu'on puisse perdre du temps ou qu'on ne puisse pas voilà donc ça demande une grande bienveillance alors moi j'ai une chance inouïe de travailler avec quelqu'un qui sait Catherine Simon-Pietry qui sait trouver les mots et remettre chacun à la bonne place et garder l'exigence pour tous mais c'est vrai que ça pose quand même des questions de l'accueil de la bienveillance et finalement aussi une autre réflexion que je voulais vous faire part c'est qu'on dit l'écologie pour moi c'est quelque chose qui est transversal finalement on est plutôt dans la transition je dirais que nous aussi on doit être en transition je trouve qu'il y a quelque chose à cet endroit là dans le circulaire dans le lien finalement on touche à plein de questions qui sont au-delà si l'objet musical ou l'oeuvre musical peut être vecteur de cohésion sociale c'est tout à fait je crois ce vers quoi chacun oeuvre que ce soit du côté de la culture de ces tendances là voilà je vous livrerai juste ça en quelques minutes mais non c'était riche et précieux donc merci pour cette intervention il y en avait une autre alors c'est monsieur au deuxième rang Patrick Thiel président de la réunion des opéras de France d'abord je voudrais dire à Bernard Faucroule que effectivement je suis d'accord avec lui les questions qu'on pose aujourd'hui auraient dû être posées il y a 30 ans ou 40 ans mais j'ajoute qu'elles ont été posées j'appartiens à une ville qui s'appelle Metz ça vient de Métis et qui a inventé l'écologie urbaine avec l'institut européen d'écologie autour de Jean-Marie Pelt que sans doute vous connaissez évidemment autour de l'homme renaturé voilà je ferme cette parenthèse en ce qui concerne l'écologie je dirais et la musique je crois que on peut aussi prendre modèle sur les circuits courts et je n'ai pas encore entendu j'ai beaucoup entendu comment on fait venir le public en salle etc moi j'aimerais aussi signifier que les artistes peuvent aller vers le public et sortir à l'inverse de leur salle et j'observe en tant qu'élu local puisque c'est un peu la particularité de notre association que ceci répond à une grande aspiration d'abord on lutte contre la fracture territoriale qui bien souvent va de pair avec la fracture culturelle et ce qu'il faut rendre vivant c'est la musique vivante parce que la musique qu'on a sur les oreilles je veux dire elle est diffusée partout et la musique est présente partout il suffit d'aller dans un transport en commun etc et de voir combien sont branchés sur les formes numériques qui diffusent de la musique notamment les jeunes sont nourris de cette musique permanente mais en revanche ce qui manque c'est le rapprochement entre l'artiste et son public et ça je crois que côté de nos salles et bien il y a la nécessité aussi de la tête de public là où il est de transformer dans des sabots aussi pour l'opéra j'espère qu'on a des piles qui se rechargent qui se recyclent voilà merci beaucoup de ce changement de micro oui je voulais dire que ça ça me paraît important on lutte contre la fracture territoriale qui est souvent la fracture culturelle aussi et puis enfin je dirais l'artiste comme le public oui ça marche pas mieux en fait l'artiste comme le public se nourrissent l'un et l'autre et ça me fait penser vous savez à la définition du paradis pour les chinois l'enfer c'est de manger avec de longues baguettes son riz dans son bol parce qu'on n'y arrive pas les baguettes sont trop longues et que le paradis c'est simplement de donner de la nourriture à l'autre grâce à ses baguettes longues et bien je crois que l'artiste aujourd'hui doit se munir de baguettes longues merci pour cette intervention alors la baisse peut-être d'énergie des piles indique qu'on arrive bientôt vers la fin de cette matinée ce qui est à peu près le cas mais justement peut-être alors oui je t'en prie Jacques rapidement esquisser un parallèle avec ce qu'on appelle la mésologie qui est la science des milieux qui a été beaucoup développée par un géographe Augustin Berck selon laquelle la dissociation entre un être vivant et son milieu procède aussi d'une certaine virtualité et vous parlez donc du musicien et du public et finalement la dissociation des deux d'une certaine manière procède aussi d'une certaine virtualité les deux s'appartiennent mutuellement peut-être Michael a envie de réagir aussi oui sur cette question de ce que tu disais tout à l'heure les artistes sortir de leur tour d'ivoire on questionne ça sortir des lieux pour aller vers etc il y a un chercheur qui est très intéressant sur ce sujet qui s'appelle Raphaël Besson il a dirigé le laboratoire Lucas il est docteur en urbanisme et il s'est beaucoup penché sur le fonctionnement de nos milieux culturels en observant en pointant le fait qu'on parle énormément et on a beaucoup ce vocabulaire de la coopération culturelle c'est-à-dire faire avec faire avec le champ social avec le champ éducatif les politiques de la ville etc et il dit finalement c'est toujours depuis le milieu culturel qu'il y a des trouées des échappées vers d'autres segments qui prennent en charge des problématiques de la société mais il manque encore dans le milieu culturel une culture de la coopération pas la coopération culturelle mais une culture de la coopération c'est-à-dire en fait si on se mettait autour de la table avec des acteurs du champ social c'est ce que font dans les politiques de la ville c'est comme ça que ça se passe on ne définit pas l'objet a priori on a une intention mais on ne définit pas la forme et on travaille ensemble à une définition partagée qui est forcément conflictuelle mais qui est l'endroit du débat vivant vital de ça et ça me paraît être une piste intéressante je ne sais pas si c'est praticable en tout cas c'est très stimulant sa réflexion Raphaël Besson vous trouvez beaucoup de choses notamment il a publié dans Nectar enfin il y a pas mal de choses et une dernière petite occurrence parce qu'on a beaucoup parlé d'écologie du spectacle et du vivant il y a évidemment une initiative dont vous êtes sans doute déjà très informé mais si jamais vous ne l'êtes pas c'est ce très joli travail très complet très exhaustif qui s'appelle le spectacle et le vivant qui a été produit par Sophie Lanotte et Nathalie Moine qui ont collecté plus de 80 acteurs opérateurs pour porter justement plonger dans ce débat là en recueillir des initiatives ça me paraît être une des choses les plus stimulantes du moment Bernard j'allais te donner la parole tu avais envie de la prendre peut-être réagis si jamais je poserai une autre question je m'étais promis de parler de ce livre aussi donc merci à Mickaël de l'avoir fait je crois que c'est vraiment un livre qui a tenté de balayer un petit peu l'ensemble des questions du rapport entre le spectacle et le vivant mais une autre chose dont on a très peu parlé ce matin si ce n'est peut-être un peu dans les propos introductif c'est la question de décarboner notre travail et je me demande dans quelle mesure il n'y a pas là aussi une piste de travail qui pourrait être une piste collective si le monde culturel aujourd'hui s'engageait sur une piste visant à décarboner fondamentalement et radicalement notre travail dans les dix années huit années à venir mais quel effet ça aurait symboliquement sur notre environnement humain sur la société et quelle dynamique cela ne créerait-il pas sur notre fonctionnement parce que quand on rentre dans cette question-là c'est comme la question des droits culturels c'est pas uniquement une question de travailler pour quel public ou avec quel public c'est à un moment donné ces dynamiques-là elles sont globales elles sont systémiques et donc on a peut-être là des opportunités dont il faudrait se saisir et peut-être que c'est le lieu d'abord d'un échange là-dessus mais peut-être il faudrait-il passer ensuite à une sorte d'étape mais je le répète urgente pour se fixer à un objectif et tenter de voir avec l'aide d'experts ce n'est pas du tout mon cas mais je sais qu'on peut accomplir des pas absolument considérables encore faut-il le vouloir tirer les bonnes leçons tirer les leçons aussi des expériences moins positives mais voilà un horizon extrêmement concret alors tu ouvres en effet le débat qui aura lieu cet après-midi enfin le premier débat de l'après-midi mais juste pour conclure peut-être dernier mot avec toi Bernard parce que on parlait c'est la Chine et le proverbe enfin la définition chinoise du paradis qui m'y a fait penser c'est peut-être aussi important de regarder ce qui s'est fait ailleurs on sait que tu as beaucoup réfléchi pendant ce festival d'Aix-en-Provence pendant ta direction à tout ce qui se passait sur toutes les rives de la Méditerranée c'est bien de voir aussi ailleurs ce qui se fait pour peut-être nourrir notre discussion conclure là-dessus oui il me semble que justement le cœur d'accord majeur depuis neuf ans c'est effectivement ça c'est de nous nourrir de ce qui se passe dans un ailleurs proche à l'intérieur des frontières de ce pays mais c'est plus on a la possibilité de se relier à des expériences qui se font ailleurs ailleurs en Europe ou ailleurs dans le monde plus on peut s'inspirer et trouver des formes d'inspiration absolument passionnante je crois que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui mènent à une forme de désespoir aujourd'hui et il y a probablement autant d'éléments qui mènent à des formes d'espoir et parmi les raisons d'espérer je trouve que les réseaux dans leur dimension dynamique font partie des choses auxquelles il faut mais vraiment s'accrocher avec toute l'énergie de l'espoir et en l'occurrence plutôt que du désespoir on termine sur espoir peut-être plus que sur désespoir on va s'arrêter là pour cette matinée en remerciant évidemment les intervenants on va s'arrêter là alors on va s'arrêter là parmi les autres les deux en remerciants et on va s'arrêter là pour cette jeune délire et en remerciance vous allez